Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube MathID. Je démarre une série de vidéos sur les probabilités pour les élèves en classe de terminale S. Dans cette première vidéo, je vais tenter de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'une probabilité? Quand je pose cette question à des élèves et même parfois à des étudiants, la réponse que j'entends très souvent est celle qui voit la probabilité d'un événement comme étant la chance que cet événement a de se produire. Cette définition est naturellement fausse et mon objectif, c'est de déconstruire cette idée de chance pour vous donner une bonne définition de ce qu'est la probabilité. Pour cela, je vais commencer par assainir le terrain et rendre quelques notions beaucoup plus claires et beaucoup plus accessibles. Je considère donc ce tableau et je vais donner en expliquant les définitions d'une expérience aléatoire de résultats au-dessus, d'univers et enfin d'événements pour ensuite définir ce qu'est une probabilité et vous montrer la technique pour calculer les probabilités. Alors c'est parti! Le point d'entrée est donc ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire est une expérience qui a plusieurs résultats possibles, mais l'apparition de chaque résultat dépend entièrement du hasard. On ne peut pas prévoir à l'avance le résultat qu'on va obtenir. Je rappelle donc dans le cadre de ce cours, je ne considère que les expériences aléatoires qui ont un nombre fini de résultats. Donc je vais noter ces résultats par E1, E2, E3, etc. jusqu'à N. Ces résultats, on peut aussi les appeler issus. Donc je mets ces résultats dans un ensemble, comme ça, que je vais noter oméga et qu'on va appeler univers. Donc c'est quoi l'univers? L'univers, c'est l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire. Jusque-là, tout va bien. De cet univers, je vais former ce qu'on appelle l'ensemble des parties d'oméga. L'ensemble des parties d'oméga, c'est un grand ensemble, que je vais noter comme ça, dans lequel je mets tous les sous-ensembles possibles que je peux former à partir de mon univers oméga. Les sous-ensembles, c'est-à-dire l'ensemble qui ne contient rien du tout, les ensembles qui contiennent un seul élément, les ensembles qui contiennent deux éléments, etc. Jusqu'à arriver à l'ensemble qui contient tous les résultats possibles, c'est-à-dire l'univers lui-même. Donc je vais noter l'ensemble vide, les ensembles qui contiennent un seul élément. Par exemple, l'ensemble qui ne contient que E1, l'ensemble qui ne contient que E2, etc. Jusqu'à l'ensemble qui contient tous les résultats possibles, c'est-à-dire oméga. Voilà donc mon ensemble des parties. L'ensemble des parties, c'est tous les sous-ensembles que je peux créer à partir de oméga. Chaque sous-ensemble de mon ensemble de départ s'appelle événement. Donc si on vous demande qu'est-ce qu'un événement, vous répondez par Un événement est un sous-ensemble de l'ensemble des résultats possibles. Un événement est un sous-ensemble, c'est-à-dire c'est un sous-ensemble qui fait partie de P de oméga, de l'ensemble des résultats possibles. Donc un petit récapitulatif. On a une expérience aléatoire. qui donne naissance à plusieurs résultats possibles. Ces résultats, je les regroupe dans un ensemble que je vais noter par oméga et que j'appelle univers. De cet univers, on forme tous les sous-ensembles possibles. Ce qu'on appelle l'ensemble des parties de oméga. qu'on note P oméga, dans lequel on a tous les sous-ensembles qu'on peut créer à partir de mon ensemble de départ, c'est-à-dire oméga. En partant de l'ensemble vide jusqu'à l'ensemble qui contient tous les résultats possibles, en passant par les ensembles qui ne contiennent qu'un seul élément, deux éléments, trois éléments, etc. Donc pour le moment, on a la définition d'une expérience aléatoire, d'univers et d'événements. On peut me dire, mais la manière dont vous avez défini un événement est un peu bizarre, parce que vous avez défini un événement comme étant un sous-ensemble d'un ensemble. Mais nous, les événements qu'on connaît, en général, sont sous forme de phrases. Par exemple, obtenir pile, obtenir face, etc. Oui, effectivement. Le plus simple, c'est d'utiliser des phrases pour décrire les événements. Par exemple, l'événement qui ne contient aucun résultat possible, on peut l'appeler événement impossible. L'événement qui contient tous les résultats possibles s'appelle l'événement certain. Et en fonction de l'expérience aléatoire, on peut trouver une phrase en français qui va décrire entièrement mon événement. Donc une petite précision par rapport aux deux ensembles qu'on voit actuellement. L'ensemble oméga a un certain nombre d'éléments. Donc on va les compter 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc cet ensemble a n éléments. On va dire que son cardinal, et on note K-R-C-A-R-D, cardinal de oméga est égal à n. P de oméga, pour le moment, retenez juste que le cardinal de P de oméga est égal à 2 à la puissance n. C'est-à-dire que si oméga est de cardinal n, alors P de oméga est de cardinal 2 à la puissance n. Je vous propose de faire un petit résumé de tout ça dans le tableau qu'on a vu précédemment. Donc dans ce tableau, on a une expérience aléatoire. De cette expérience aléatoire, on a plusieurs résultats possibles qu'on va noter par e1, e2, etc. jusqu'à n. Ces résultats, je les mets dans un ensemble qu'on va noter oméga, dans lequel on a donc les résultats possibles e1, e2, jusqu'à n. De cet univers, je vais former ce qu'on appelle P de oméga, qui est un grand ensemble qui contient tous les sous-ensembles que je peux créer à partir de cet ensemble. Chaque sous-ensemble s'appelle événement. On avait dit qu'en général, on utilise une phrase en français en fonction de l'expérience aléatoire et on décrit l'événement entièrement. Un exemple, lancer une pièce de monnaie. Lancer une pièce de monnaie est une expérience aléatoire qui a combien de résultats? Deux résultats. Je peux obtenir pile, je peux obtenir face. Mais en quoi c'est une expérience aléatoire? C'est une expérience aléatoire dans le sens où, quand je lance la pièce de monnaie, je ne peux pas prédire si je vais obtenir pile ou je vais obtenir face. Donc de là, je vais former mon univers qui va comporter que deux éléments, pile et face. Et je peux former aussi mon P de oméga, qui va donc comporter combien d'éléments? Si le cardinal de oméga est égal à 2, alors le cardinal de P de oméga est égal à 2 à l'absence 2, c'est-à-dire 4. Ici, P de oméga contient 4 éléments. On a l'ensemble vide, les ensembles qui ne contiennent qu'un seul élément, c'est-à-dire P, l'ensemble qui ne contient que F, et l'ensemble qui va contenir P et F. Et là, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4 sous-ensembles. Donc là, j'ai épuisé. J'ai listé tous les sous-ensembles. Donc retenez bien, expérience aléatoire, résultat, univers, nous donne, ce chemin-là nous donne, nous donne la définition d'un événement. C'est quoi un événement? Un événement par rapport à une expérience aléatoire est un sous-ensemble de l'ensemble des résultats possibles. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour définir une probabilité. Une probabilité est une application que je vais noter, grand P comme ça, qui va de l'ensemble des événements, c'est-à-dire P de oméga, à valeur d'un 0, 1, qui, à chaque événement, a associé P de A. P de A étant un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc c'est ça la bonne définition d'une probabilité. Si on vous demande qu'est-ce qu'une probabilité, vous dites qu'une probabilité, c'est une application qui va de l'ensemble des événements, c'est-à-dire l'ensemble des parties de l'univers, à valeur d'un 0, 1, qui, à chaque événement, associe le nombre P de A. P de A étant complet entre 0 et 1. Et mon application doit satisfaire A ces conditions suivantes. Premier point. La probabilité de l'événement impossible est égale à 0. Deuxièmement, la probabilité de l'événement certain, c'est-à-dire P de oméga, est égale à 1. Troisièmement, la probabilité de tout autre événement P de A, c'est égale à la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent. Donc E appartenant à grand A. C'est ça, la bonne définition de comment on calcule une probabilité. On peut me dire, oui, mais on a vu que la probabilité d'un événement, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Je réponds par oui. C'est vrai, mais c'est vrai dans un cas particulier. Je vais donner un exemple. J'ai un univers. Mon univers comporte trois éléments. E1, E2, E3. Très bien. Donc, dans cet univers, si je suis en situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire que chaque événement élémentaire a la même probabilité d'apparaître. Dans ce cas, la probabilité de E1 est égale à 1 divisé par 3. La probabilité de E2 est égale à 1 divisé par 3. Et la probabilité de E3 est égale à 1 divisé par 3. Dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas d'une équiprobabilité, et dans ce cas seulement, la probabilité de n'importe quel événement a, c'est le nombre d'éléments dans a, on va noter, car de a, divisé par le nombre d'éléments de mon univers, c'est-à-dire le cardinal, le cardinal de, d'oméga. Donc, quand vous entendez dire la probabilité d'un événement, c'est le nombre de cas favorable sur le nombre de cas possibles, c'est exactement de cette formule qu'on parle. Donc, ça, c'est le nombre de cas favorable. Favorable par rapport à quoi ? Favorable à l'apparition de l'événement A. Divisé par le nombre de cas possibles, le nombre de cas possibles, c'est-à-dire quand je lance, quand je considère mon expérience aléatoire, le nombre de cas possibles, le nombre de cas possibles, c'est exactement le nombre de résultats que je peux espérer avoir avec mon expérience aléatoire. Donc, vous avez deux formules pour calculer des probabilités. La première formule, c'est une formule générale qui dit que la probabilité de l'événement impossible, c'est zéro. La probabilité de l'événement certain, c'est 1. La probabilité de tout autre événement, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui composent cet événement. Dans le cas où on a une équiprobabilité, c'est-à-dire que chaque événement élémentaire a la même probabilité, dans ce cas, la probabilité d'un événement a, c'est le nombre d'éléments qui se trouvent dans a divisé par le nombre d'éléments qui sont dans mon univers, oméga. Voilà la définition d'une probabilité et dans la prochaine vidéo, ce que nous allons apprendre, c'est comment calculer le nombre d'éléments de l'univers et le nombre d'éléments de mon événement a. Parce que toute la difficulté des probabilités va reposer sur ça. Parce que connaître ces deux formules, ce n'est pas une chose compliquée. Cardinal d'A divisé par cardinal d'oméga, ce n'est pas une chose compliquée. Ce qui est un tout petit peu compliqué, c'est de connaître comment calculer le cardinal d'A ou le cardinal d'oméga en fonction de mon expérience aléatoire. Donc ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube Math Idy. Merci. Dans Math Idy, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.